T'es avec Pascal Derry. Aujourd'hui, on est dans la croissance personnelle. T'es debout! T'es aussi te quadré personnellement, t'es rendu debout! J'ai toujours rêvé de mesurer 6 pieds 4 au lieu de 6 pieds 3. On va essayer de grandir encore à 38 ans. C'est la vraie radio de vrai, là. Comme on disait tantôt, à Radio Énergie, on animait debout et on se faisait dire que c'était plus feeling. Qu'est-ce que tu sens que t'es plus feeling aujourd'hui? Bien, je suis obligé de te dire que quand j'anime debout et quand j'anime assis, il y a quand même une différence. C'est les gens qui disaient ça. Fais-moi une météo, là. Présentement, il fait combien à Québec? Avec tes call letters à la fin? En direct de yannsenéchal.net.com baroblique yannsenéchal et frank.net. Il fait moins 47. Est-ce qu'il fait fête? Et voici la dernière de Grégo Richard. Mais tu sais, je n'ai jamais été un animateur de radio, contrairement à toi. Je n'ai jamais fait les cours pour le faire. J'ai juste fait de la chronique dans ma vie et ce qu'on fait maintenant avec Yann et Frank. Mais ça me fascine un peu parce que je parle beaucoup à Joey Aubé ces temps-ci, qui, lui, suit les cours du CRTQ. Donc, il est vraiment en train de tout gober. La base de ce que ça prend, c'est un animateur de radio. Je suis quand même surpris de tout ce qu'il a à apprendre, le kid, dans ses affaires-là. Est-ce que c'est encore pertinent en 2023? Je ne suis pas sûr pour tout. Mais tu sais, il me parlait comme la lecture d'un bulletin de nouvelles, c'était quelque chose qui était un bon défi pour lui. Monter un bulletin de nouvelles efficace, tout ça. Chose que je n'ai jamais faite dans ma vie et que je n'ai aucune prétention de vouloir faire un jour, on va se le dire. Moi, j'ai gradué de la CRTQ avant d'aller à Radio Énergie. Puis, tu sais, c'est une bonne école pour t'apprendre la généralité du médium radiophonique si tu veux travailler dans la radio. Si tu dis, moi, ce que je veux, c'est travailler à la radio, peu importe ce qu'on va me donner, moi, le prendre. Tu sais, lire un bulletin de nouvelles, bien, tu veux être le journauleux, bien, pas le journauleux, le liseu ou la liseuse de nouvelles. Parce que tu n'es pas journaliste quand tu travailles à la radio, là. Tu travailles le matin, tu checkes la presse.ca. Non, oui. Tu n'as pas écrit les articles. C'est ça. Tu n'es pas là pour faire de l'enquête ou whatever, là. Tu lis des nouvelles, là. Tu offres un service que toi, tu es dans le char, tu n'as pas le temps de lire ton cellulaire. Puis, c'est la personne à la radio qui va lire son papier. Puis, déjà, là, ça peut être archaïque en salle. Déjà, dire la météo. On se faisait, il faut que tu utilises tes services. Les gens sont là pour les manchettes, l'heure et la météo. Tu me niaises freaking tu, man. Ils ne sont pas là pour ça. C'était-tu vrai, ça? C'était-tu vrai, ça? Bien, ça l'était dans le temps. Ça fait un petit bout de seuls les puits, là. Il est qu'à l'heure. C'est parce que j'avais pris 45 cadrans dans ma face pendant que je suis dans mon auto. Je me suis levé le matin. J'ai checké Twitter. Je suis au courant déjà de toutes les manchettes. C'est une façon archaïque de voir la radio. Je ne sais pas, je ne suis pas en train de me jouer dans la dépression. Ah, non, 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 non. Pas en tout, pas en tout. Moi, je pense que de ce que je comprends aussi, c'est correct de l'apprendre. Parce qu'effectivement, il y a des formats de radio, c'est souvent en région. Les formats de radio sont comme les années 70. En fait, c'est le but, le cheminement radiophonique, c'est ce qu'ils voulaient au CRTQ. Tu sors du collège, tu vas manger ton pain un peu rassis en région. Tu vas te faire les dents. Puis après, tu arrives dans un gros marché Québec puis Montréal. Je devrais dire Montréal et Québec parce que Québec a toujours été et, d'après moi, va rester le plus grand et le plus beau marché. Je dirais le plus beau marché de radio. Pas le plus grand, c'est le plus grand, non, c'est sûr, c'est Montréal. Mais le meilleur marché de radio, c'est Québec. Québec, on a une culture radiophonique qui est extrêmement riche, qui a une très belle histoire. Les gens de radio, pour la plupart, sont nés à Québec ou dans la région de Québec ou veulent travailler à Québec. Les personnalités de radio, pas des gens de TV, pas un ancien joueur du CH, contre garoche devant les micros, parce que ça fait beau, c'est les billboards sur le bord de la 132. Les personnalités de radio à Québec, c'est historique. On a une façon de penser qui est différente à cause de ça. Je ne sais pas si ça existe, mais il y a un bel exposé, une belle recherche à faire du côté sociologique, à savoir comment est-ce que la façon de penser dans la vieille capitale a été influencée par ces polémistes radiophoniques comme, entre autres, André Arthur, Jeff Fillon, des gens qui avaient des babettes de radio, qui arrivent devant un micro. Ça peut être les Robert Gillet, ça peut être les Mario Grenier, ça peut être, voyons, Gilles Parent. Tu sais qu'on a eu, dans les premières affaires de l'humour en radio au Québec, ça a été le jour au 93, puis il y a eu une grosse équipe en arrière de ça, là, Alain Dumas, le troisième m'échappe, c'est tout un seul, qu'on oublie. Je m'excuse parce que... C'était plate. Non, mais c'est plate. Si vous le savez, dans le chat, là, dites-moi, là, c'était, là, présentement, ça me sort de ma tête, là, mais il y avait, il y avait, il y avait Gilles Parent, tu avais Alain Dumas, puis tu avais l'autre. Je m'excuse vraiment pour cette personne-là parce qu'elle a été importante dans la radio, mais ce que je veux dire, c'est, on peut apprendre une technique dans un collège radio, mais le collège radio, c'est comme l'école de l'humour, ça ne t'apprendra pas la personnalité, ça ne t'apprendra pas le talent. Si tu as besoin vraiment qu'on t'apprenne à être drôle, excuse, tu n'as pas l'affaire sur un stage, à mon avis, à moi, là, je suis un gros amateur d'humour, je pense même un praticien, puis un passionné pour en étudier des noms assez connus, surtout aux États-Unis, aussi au Québec et en France. Ces gens-là, les grands, là, n'ont pas un certificat de l'école d'humour sur le… Elles autres qui ont appris en regardant, tu sais, il y a un terme en humour américain qui appelle, qui disent « I went to school », puis « went to school », c'est quand tu es dans un comedy club, que tu t'assois genre dans le petit cabaret en arrière, tu regardes les gens faire le set de 6-7 minutes sur le stage, puis tu prends des notes, tu prends des notes, tu prends des notes sur le setup, tu prends des notes sur le rythme, tu prends des notes sur la livraison, tu prends des notes sur le non-verbal, puis tu affines ton style comme ça pendant des années. Puis à la radio, c'est la même chose. Tu sais, t'en dis la preuve, ton podcast, c'est un bon succès, puis le podcasting a amené ça comme réalité. Si vous avez quelque chose à dire, si vous avez une personnalité différente, différente, différente des autres, vous allez percer. Si vous voulez être dans le mood comme tout le monde, vous allez avoir une job en radio, vous allez perdurer en radio, vous allez pouvoir dire à un moment donné « Hey, ça fait 25 ans que je travaille en radio en région, je suis un vieux de la vieille, puis je peux te le faire ton bulletin de nouvelles. » Ce qui va arriver, c'est les posts. Moi, je pomme mes posts, les poteaux, là. C'est à ton bête, puis tu sais que c'est presque 15 secondes, il faut que tu finisse ta nouvelle, puis dire « Hey, c'était l'actualité au FM 93. » « Tu joues au FM 93. » Ça, comme « 25 ans, je fais ça, je l'ai pas mes poteaux. » Mais t'as rien à dire, puis t'es pas intéressant, même. Fait que tu sais, t'as une façon de parler avec Frank, c'est pour ça que les gens cliquent quand t'as une personnalité. Je pense que c'est ça, c'est démocratique, je pense, cet environnement-là. Le podcasting, le YouTubing, si t'es pas bon, tu pogneras pas. Si t'es bon et tu perdures, parce que là, la compétition, elle est très féroce, comme tu le sais, surtout si tu y vas du côté anglophone, si tu perdures avec ta personnalité, la technique va suivre, là. Tu vas savoir c'est quoi être concis, tu vas savoir c'est quoi être capable d'être intéressant. Tout ça, c'est… J'espère que t'es content de ton investissement sur 7000 piastres. Ah, mais probablement, je pense. Je la garde, je la garde. Je pense que c'est comme n'importe quoi, sérieusement. La base, de connaître la base, ça te permet après ça de faire mieux. Tu sais, je regarde la façon que j'ai… Mettons, je lis un texte pendant mon podcast, je le sais que je lis pas bien, je le sais que si c'est en anglais, c'est encore pire. Puis tu sais, c'est pas notre force à moi pis Frank. Notre force à moi pis Frank, c'est pas le rendu tant que ça. Lui, sa force, c'est vraiment l'humour. Moi, c'est peut-être un peu plus pédagogie. Mais nos forces, c'est le contenu. Ça a jamais été vraiment le contenant, là. Pis je pense pas que ça va être le contenant tant que ça. J'ai un ton très monotone. Lui, c'est quand même un ton monotone. C'est pas des tons de radio si agréables que ça versus ce qui se fait à énergie où est-ce que tout le monde a l'air sur la coke pis de bonne humeur 24 heures sur 24, là. Hé, tu sais que ça me tombait sur les nerfs, ça. C'est fou que je le dise, là. Cette propension, elle t'a forcé à être de bonne humeur. Pour moi, c'était intellectuellement débilitant. Pis si vous vous souvenez de mes émissions au Radio Énergie à l'époque, j'étais complètement anti-antenne. J'ai été dans le trouble souvent pour ça, mais j'ai jamais été autre que moi-même à Énergie. Moi, annoncer qui fait moins tard avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles, pas capable. Pis souvent, à un moment donné, je pourrais envoyer des extraits, là, de moi. Je chie ma météo, là. Tu sais, je parle de conneries tout le long. Je dis même pas le chiffre. Là, là, je parle de patate pour à peu près 45 secondes. À toute instance. Météo, puis... Tu sais, j'étais vraiment anti-antenne. Mais pour moi, ce qui est important, c'est la sincérité dans le médium radiophonique. Vous avez un... Et on est rendu à quasiment à 10 minutes pour ne pas repenser l'intro. Mais Marshall McLuhan est un grand théoricien des médias. Si vous le cherchez, c'est un qui est très étudié dans les écoles de communication. Et un des textes que j'ai lus de Marshall McLuhan, c'est qu'il donne des caractéristiques à certains médiums. Le médium radiophonique, ce que j'ai adoré, c'est que... Ce qu'il a conceptualisé ou ce qu'il a théorisé sur le médium radiophonique, c'est un médium chaud. C'est quoi un médium chaud? C'est un médium de proximité. C'est un médium d'intimité. Puis ce que disait André Arthur, je m'en souviendrai toujours, je parle, vous écoutez. C'est comme un gros téléphone. Il y a une relation personnelle, intime entre l'auditeur et l'animateur radio. Tu te sens one-on-one. Il n'y a pas de quatrième mur avec la radio. Il n'y a pas de vision imposée avec la radio, ce qui fait que je suis encore un énorme passionné de radio et que ça a tout le temps été mon médium favori. De pouvoir faire vivre les émotions, faire vivre les images aux gens sans leur imposer l'image. La télé est complètement contraire. Un, il y a un quatrième mur, c'est très froid. On se sent en spectateur. On ne se sent pas participatif. On se sent dans un, peut-être un groupuscule qui regarde quelque chose qui nous est imposé. Les deux dimensions nous sont imposées. Autant l'auditif que le visuel. Tu sais qu'une des pires erreurs à mon avis, à mon avis de la carrière de François Pérus, a été de faire la série du peuple. La raison est que ça fait des années que moi, j'écoute les albums du peuple. J'entends la voix de Jean-Charles, moi, c'est mon Jean-Charles. J'ai mon image, j'ai ma façon de voir, c'est mon Jean-Charles et mon Jean-Charles me plaît. Dès que je regarde la série du peuple, là, tu viens de m'imposer une image qui ne correspond pas à mon image, à moi. Je viens de me dissocier de ma passion pour ton ouvrage et je viens de me dissocier de l'amour que j'avais pour ton personnage. C'est ce qui est le fun avec la radio. Pendant toute ma carrière de radio, je n'ai pas duré pendant 20 ans, mais je l'ai quand même fait un petit peu, je n'ai pas rencontré une personne qui m'a rencontré et qui m'a dit, genre, je t'imaginais de même. Je ne sais pas si c'était un compliment. Mais c'était ça. Mais tu sais, tu fais ton image. Tu as un jeu de Pascal, ton Pascal, tu te le fais à ton image, mes personnages, tu te le fais à ton image, je trouve ça cool parce que tout le monde est content. Tout ce que je fais, c'est que tu guides les gens et ils font le reste du chemin par eux-mêmes. Ça pour venir que, avec le podcasting et ton ouvrage à toi, tu parles de ton monotone, mais à cause que vous rajoutez l'aspect visuel, il y a aussi l'aspect accompagner les gens, présence humaine, votre non-verbal, votre gestuel qui va passer dans vos podcasts qui font que les gens sont attirés. Je fais des blagues sur le CRTQ, mais j'ai eu un temps extraordinaire là-bas. J'ai appris énormément. Il y a Alain Dufresne, je pense, qui est encore là-bas, que j'adore, qui est un excellent pédagogue. Je ne sais pas si Christian Lavoie est encore là, mais avec Christian, j'avais des délires extraordinaires. c'était le directeur du CRTQ. On a passé genre un 15 minutes à niaiser devant une machine distributrice de Futropia, en faisant des jeux de mots avec l'Ishri qui avait dessus, c'était écœurant. On a fait des cours plates, mais qui étaient vraiment formateurs. Cours plates comme un cours de diction avec Alex Renaud qui était un chroniqueur gastronomique du Voir à l'époque. Un monsieur de haute culture, tu n'imagines pas en train de faire une joke de pète. C'est comme ça, tu sais, « Hey Alex, un, 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 » Ça ne marche pas, ce n'est pas ce genre-là. Mais si on faisait une audition avec un crayon dans la bouche, puis là, il nous faisait faire un texte, puis il savait qu'il y avait plein de chiffres dedans, où il y avait des noms étrangers, je t'avais le crayon dans le chiffre, le blablabla, le blablabla, ça avait l'arrêté, mais ça te forçait vraiment à ta diction, tu as toutes les fonctions musculaires de la bouche, à finir tes mots, tu sais, ça t'apprend après ça à bien parler, puis pour toi, tu te le réappropris, l'important, si vous êtes présentement, en tout cas, à mon avis, si vous voulez faire de la radio et vous démarquez, c'est trouver une façon, tu sais, parce qu'on se l'ait fait dire à l'école de l'humour, j'ai fait un cours bleu, explique ça, c'est que tout a déjà été dit, mais juste pas par vous. Fait que si tu parles à cette base-là, essaie de trouver une couleur particulière à sa taux, ça se pague, tout le monde a une source à spague, toi, elle va goûter quoi? Essaie de trouver, puis ça, gang, tu sais, mettons, jeune vingtaine, puis tu t'en vas au CRTQ, puis tu entends les gens de radio, puis ça me tente de parler, il faut vivre avant. Qu'est-ce que tu as à dire? As-tu réfléchi? As-tu vécu? Je te dirais, il faut lire aussi. Hein? Il faut lire aussi. Ouais, mais il faut s'instruire, donne-toi du bagage. Après ça, tu prends la balle et tu es supposé d'être pédagogue devant les gens. Tu sais, more power to you, pour moi, ça serait d'un ennui phénoménal de savoir que je suis assis et tu es à peu près 30 minutes, j'ai à peu près 45 secondes à jaser pour que je pinde des tonnes. Moi, je trouve ça inutile comme travail. C'est arc. Tu veux faire ça, tant mieux pour toi. Mais je pense qu'être animateur de radio, c'est de la radio parler, c'est d'apporter un contenu. Pour ça, il faut que tu aies vécu. Comme tu as dit, il faut avoir lu, il faut avoir réfléchi, il faut avoir une pensée différente, une dimension, à apporter tranquillement aux gens, si tu veux être intéressant. Sinon, les gens vont faire pourquoi je devrais t'écouter de toi plutôt qu'un autre. De sortir de son égocentrisque, puis vivre des choses, c'est aller voyager, c'est beau aller au collège radio, ça va t'apprendre les mécaniques, puis t'as tourné tes vis étoiles, puis tout ça. Mais après ça, toi, qui es-tu comme individu? Parce qu'en radio, c'est très sincère, c'est honnête, puis t'es tout nu. Puis si t'es pas toi-même, ça paraît. Ça fait des années que j'ai décroché de la radio RTN. Même la radio satellite, ça aurait pu être un très beau bassin, ça a été très mal exploité comme technologie, comme contenu, puis au niveau à faire. Il n'y a plus personne qui en parle vraiment. Ça a fait glou, glou, glou. Même, tu sais, Howard Stern, ça a fait son temps. Je ne suis pas sûr que SiriusXM est une entreprise qui est aussi profitable que ça. Je serais même curieux de voir leur dernier chiffre annuel. Parce que les gens sont rendus sur la solution numérique. Tu vas avoir du contenu niché de gens qui te parlent, qui te ressemblent, qui t'apprennent des choses. Tu vas écouter ton Joe Rogan, tu vas écouter un audiobook qui va te faire grandir. Tu vas écouter, tu sais, pour moi, ça va être ça, Joe Rogan. Ça va être vous autres. Ça va être un audiobook sur un sujet X. D'ailleurs, qu'on va parler dans quelques instants, même après 15 minutes d'introduction sur la radio. Mais c'est... Tu sais, Joe Rogan, c'est moi, c'est un fan de Joe Rogan. C'est pas ça. Moi, je me reconnais dans son style. J'adore son humour. C'est un gars d'MM. Mais c'est un homme qui est, très intelligent puis deux, extrêmement curieux. C'est ça qui est le fun avec ses entrevues. C'est qu'il en rend compte les gens. Pardon? Joe Rogan, c'est un stand-up comique qui a eu du succès. C'est un animateur de télé qui a eu du succès. C'est un animateur de show, de MMA qui a eu du succès. C'est un podcaster qui a eu du succès. Je veux dire, tout ce qui touche, il y a du succès avec ça. C'est juste hallucinant. Tu sais, c'est pas un animateur de radio, c'est pas un podcaster ce gars-là. C'est un homme à succès. Point final. Tu sais comment tu as commencé son affaire, mettons, avant, il s'est fait connaître à cause de News Radio. C'est un stand-up comédien qui passait, je pense, c'était NBC. C'était un sitcom qui s'appelle News Radio et c'est comme ça qui s'est fait connaître. Après ça, il y a eu sa gig à Fear Factor. C'est là que sa popularité a fait comme ça. Il s'est fait appeler pour la parler à UFC juste parce que c'était un ami d'un ami et il savait qu'il trippait sur justement les arts martiaux, taekwondo et tout ça. C'est Jiu Jiu qui fait beaucoup, je pense. Oui, exactement. Ça, c'est venu quasiment après le UFC, ça peut être un autre sujet. mais il y a eu cette gig-là et il a juste dit oui parce que son agent ne voulait pas qu'il embarque. Ah oui? Son agent voulait qu'il garde. C'est une paie de M-A-R-D-E. C'est un avion de M-A-R-D-E. Si tu en vas à Dalton, Alabama, il va y avoir genre 70 rednecks dans l'aréna pour un combat de gars. C'était vu comme la barbarie au début de la UFC. Vrai, vrai, vrai. Ça, c'est vrai. Mais il a dit non, non, moi j'aime ça, je crois au sport à I-M-N. Ça fait qu'il a été précurseur là-dedans et après ça, la UFC a été fidèle avec lui. Comme lui, il a été fidèle à la UFC, il a fait partie des meubles. Même chose sur le podcasting. Joe Rogan a commencé les podcasts à cause qu'il était un des comiques qui était invité régulièrement à O.P. Nantony. Si vous ne connaissez pas O.P. Nantony, c'est une émission de radio qui était très rivale avec Howard Stern. Ça l'a marqué entre autres le médium radiofonique à New York, à Boston, WAAF, WNU. Après ça, ça a été sur XM. Tu avais Howard sur Sirius, tu avais O.P. Nantony sur XM. C'est à force de faire des apparitions sur O.P. Nantony que Joe Rogan a fait comme, c'est bien cool de faire ce style de radio là où tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, tu n'as pas de retenue. C'est là qu'appartient un podcast. Si vous regardez les premiers podcasts de Joe Rogan, c'est vraiment dégueulasse. Il a l'air d'être en son sous-sol avec des lumières de Noël dans le fond et il a commencé à jaser avec les mêmes chums pendant je ne sais pas combien de mois, je ne sais pas combien d'années, mais il a tout le temps perduré. Il a été dans les premiers aussi. Il y avait moins de compétition et ça a commencé à grossir, grossir, grossir. Il s'est rendu jusqu'à signer pour se pas défaire pour se faire je ne sais pas combien de millions. Il y a Elon Musk, il y a Mark Zuckerberg comme invité et les gens se garochent. Il a fait son chemin en 100, Joe Rogan. Ça n'a vraiment pas été facile. c'est ce que j'aime énormément, c'est qu'ils rencontrent des gens super intéressants. J'aime les Jordan Peterson, j'aime Lex Friedman, j'aime Maria Van Zeller, Mariana Van Zeller. Si vous ne connaissez pas Mariana Van Zeller, c'est une journaliste du National Geographic. C'est une femme badass. Moi, je la trouve tellement sexy ce femme-là. Pas nécessairement parce que c'est pas une femme, c'est pas une pitone, c'est pas ça. C'est pas d'accord. Mais c'est, elle a quatre enfants puis elle a une quarantaine d'années. Je la trouve tellement sexy dans sa naïveté, mais sa compétence puis c'est Balls of Steel. Elle a une série sur Disney+, c'est sur National Geographic qui s'appelle Traffic. Puis elle, son sujet de prédilection, c'est les marchés noirs. Elle est rendue la quatrième saison. Puis elle, elle se garoche, mettons, dans la jeûne, puis elle va aller rencontrer les gens qui sont à la base de la production de la cocaïne. Avant que ça arrive, c'est vraiment badass. Elle veut savoir pourquoi la cocaïne arrive aux États-Unis. Et la suite, elle va partir du consommateur, elle va aller jusqu'à, elle trouve des contacts puis elle entrevue, elle fait des entrevues avec des gens qui sont tout le temps masqués, qui sont voilés, qui ont la voie changée. Puis elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Elle a des contacts dans les cartels puis elle va jusqu'au chimiste qui a son laboratoire improvisé dans le fond de la jeûne. Je pense que c'est en Colombie. Puis ils ont des masques à gaz puis les gars, ils expliquent à partir de la feuille de coca comment ça se ramasse en cocaïne extra, extra pur. Après ça, elle suit les runners qui partent du laboratoire dans le fond de la jeûne puis qui doivent parcourir toute la jeûne pour aller à la ville la plus proche pour faire le premier dépôt pour le premier transport. Puis il y a des gens qui meurent là-dedans, à tes risques et périls tu paksaks puis tu as ça de cocaïne puis qu'à la fin ça vaut je sais pas combien de centaines de mille mais elle est là puis elle suit ces gens-là. C'est fou là. Traffic sur Disney+, je peux pas le recommander à ses quatrième saison c'est une femme badass. Ça fait que Joe Rogan de pouvoir rencontrer ces gens-là ça éduque, ça t'amène vers des nouveaux chemins puis ça t'apprend beaucoup de choses ça fait que j'adore ça. Elle a des barres de still puis je la trouve sexy. Ben ouais, tu sais, quelqu'un fait ça puis tu sais, elle connaît, je sais pas combien de langues, c'est, c'est, tu sais, nos journaleux ici, on a Hugo Dumas puis on a Patrick Lagacé puis on a Elle. comprends-tu? Fait qu'on a du monde qui se plaignent sur bien les affaires dans la presse mais elle, je trouve que c'est une vraie journaliste puis Thomas Gerbet que je trouve que j'aime bien gros à Radio Cannes. Fait que voilà, c'est notre bifurcation 20 minutes sur le médium radiophonique. J'espère que ça a pas, ça vous a pas fait décrocher les gangs du sujet qu'on était supposé parler aujourd'hui. Je pense que les auditeurs commencent à être habitués. Écoute, je t'avais promis que je te faisais passer une vidéo, fait qu'on va le passer puis tout de suite après, on va commencer avec le sujet du jour après 21 minutes de show. Je te fais ça à l'instant. Thank you, sir. Good. Fait qu'on va arrêter ça, ce petit partage-là. Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'est une course dans la capitale nationale qui est Ottawa, évidemment, le 1er juillet. Oui, exactement. C'est ma division de course d'endurance Warrior Endurance. Je pensais juste vous en parler rapidement parce que ça peut peut-être intéresser des gens qui nous regardent présentement. Donc, j'ai une division de course qui s'appelle Warrior Endurance puis une à deux fois par année, on fait une course d'endurance en équipe. C'est mélange endurance, aventure, expérience militaire. Donc, les gens s'inscrivent. Il y a des gens de tout acabit, de tous les niveaux. Ça a l'air très difficile, ça l'est très difficile. D'ailleurs, Anthony était dans la vidéo, on l'a vu, ses push-ups sur le pneu. Mais c'est une expérience qu'on veut transcendante qui va vous renforcer côté physique, mental et spirituel. Et c'est un peu l'expérience des arts martiaux qui rencontre l'expérience militaire. Donc, les gens s'inscrivent, doivent faire cohésion. Donc, vous rencontrez des dizaines d'individus de tout acabit que vous ne connaissez pas et vous devez former une seule cohorte, une seule équipe dans l'espace d'un événement qui dure entre 4 et 6 heures. Donc, c'est la quatrième édition. On a commencé en 2019 sur la montagne de ski Saint-Bruno. Et là, on fait l'expansion du côté de Warrior Endurance puis on veut dans 10 ans, ou même dans 5 ans faire Coast to Coast. Donc, on commence la deuxième province aujourd'hui. Regarde, voilà, il était sur la 002. Donc, Alpha 004 est le nom de la course. Alpha parce que c'est notre premier niveau. C'est un niveau qui est ouvert à tout le monde. Donc, on fait ça à Ottawa le 1er juillet. Donc, si vous cherchez une façon épique de célébrer la fête du Canada cette année, ça va se passer à Ottawa. WarriorEndurance.com Allez voir les vidéos, les photos. Mais grosso modo, ça va être ça. Vous allez vous présenter une place, vous allez avoir des éléments à apporter, vous allez avoir des défis à réaliser. Vous allez trouver que je suis vague dans la façon que je la porte présentement, mais ça fait partie de l'événement. Vous devez affronter l'inconnu, vous ne connaîtrez pas vos défis avant. Tout ce que vous allez savoir, c'est une semaine avant, on va vous dire telle place à Ottawa, telle heure. On sait qu'on commence le 1er juillet à 5 heures, il y a déjà des éléments présentement sur le site web que vous devez avoir. Au fil qu'on avance d'événements, on va vous demander d'emmener des choses. Il ne faut pas poser de questions, il faut que tu l'amènes. C'est quelque chose que ça va avoir à l'air weird, ça va avoir une utilité. Si vous allez me demander de vendre une course, on veut, c'est sur la scène de SpartanFit.ca, by the way, la vidéo, si vous voulez la partager à quelqu'un que vous pensez que ça peut intéresser. Il y a une année qu'on a demandé aux gens d'emmener une craie d'une couleur différente. Il ne fallait pas qu'ils posent une question. Il ne fallait pas qu'elle se brise pendant l'événement. Mais je peux te garantir que la craie avait une utilité et ils l'ont su pendant l'événement. On leur a demandé de la paracorde, une rondelle de hockey, mais je peux te garantir que la rondelle de hockey avait une utilité pendant l'événement. C'est le genre de choses où tu vas te présenter. Nous, ce qu'on veut faire, c'est te pousser au bout de tes limites physiques, mentales et pour te faire de toi une meilleure personne. Sors de là et tu t'es impressionné, tu as fait des choses que tu ne pensais jamais faire. On veut aussi augmenter tes habiletés en résolution de problèmes, gestion de stress, leadership. Parce que c'est dans ces événements-là que tu vois des inconnus qui doivent faire cohésion dans un milieu stressant. C'est là qu'on voit les bons leaders, les mauvais leaders, mais tout le monde a une leçon d'humilité à apprendre à travers tout ça et tout le monde en ressort grandi. Donc, 1er juillet à Ottawa. Merci pour la vidéo, Yann. C'est vraiment apprécié. Yes, je voulais repartager le commentaire de Kev Ozzy. Je trouve ça quand même assez important. J'ai l'impression que tu as peut-être un petit peu à voir là-dedans. Première semaine de 5 entraînements depuis la naissance de ma petite. Donc, félicitations Kev. That's it. That's it. I'm a boy. On a Sam, évidemment, qui a déjà mal à regarder la vidéo. Donc, bon, Sam... On t'endurcira un peu, Sam. C'est top. C'est sûr que c'est difficile, mais c'est dans l'adversité qu'on grandit. Puis n'oubliez pas que vous avez une équipe qui est là pour vous autres. Donc, il y a... Puis après ça, on va aller au sujet. Je m'excuse ce matin. Mais tu sais, quand j'ai fait ma... C'est une suggestion de livre. C'est pas grave. Au pire, les gens liront le livre. Mais ce que je veux dire, c'est pour cet événement-là, n'hésitez pas à vous inscrire si vous vous sentez curieux. Si vous vous sentez curieux, c'est parce que votre esprit sait que c'est bon pour vous. Donc, inscrivez-vous pour commencer votre cheminement. Tu sais, oh, je me suis inscrit à un événement. Oups, là, j'ai peur de l'échouer. Tu commences à t'entraîner. Tu commences à faire tes recherches. C'est ça qui est beau. C'est tout le processus dans ta prise d'action. Tu t'inscris. Tu as peur. Utilise cette peur-là à bon escient pour pouvoir avancer, te donner les outils pour pouvoir, justement, réussir. Tu sais, la peur de l'échec peut être extrêmement productive si c'est bien la récupérer. Fait que profitez-en de celle-là puis commencez à vous entraîner et commencez à apprendre des nouvelles choses. Puis à la fin de votre événement, vous allez tellement être une nouvelle personne. Il y a tellement un beau bagage à aller chercher dans ces aventures-là. Hésitez pas. Parce que je vais vous donner l'exemple de ma course du Vermont. J'en parle souvent, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de parallèles. C'est quoi l'âge à peu près des gens qui s'inscrivent à tes courses alpha? On part-tu de 30 ans? On part-tu de 20 ans? On part-tu de 40 ans? C'est vraiment tout à qui habille. J'en ai de 20, j'en ai de 30, j'en ai de 40. C'est vraiment, vraiment pour tout le monde. Et c'est que tout le monde va participer à l'effort. Tu sais, j'ai des gens dans les courses qui, physiquement, sont moins préparés ou ont moins un niveau de condition physique que certaines autres personnes. Mais dans tous les événements, les gens qui avaient de la difficulté physiquement ont sauvé le CUL de l'équipe dans les épreuves mentales. Tu sais, il y en a une à la première, une personne à la première course, physiquement, à la fin, il fallait quasiment que ses coéquipiers le train parce qu'il était complètement vidé. Il avait tout donné. Puis tu sais, more power to him. Tant mieux, c'était ça l'idée de l'événement. Mais il n'était plus capable, où il était difficilement capable de construire. Une des dernières épreuves, c'était de faire des puzzles chinois. Les Warpuzzles que vous voyez dans la publicité. Puis ça, c'était dans le noir après six heures de Suckfest. C'est ça l'idée. On te brûle mentalement. Après ça, on te dit, t'as fait quelque chose de difficile avec ton cerveau. C'est ça l'idée. Ah, il faut vraiment que tu mettes tes capacités à on. Puis je t'assure qu'elle ait échoué cette épreuve-là parce que j'avais des puzzles extrêmement difficiles. Moi-même, j'avais essayé de les faire puis j'avais eu la patience de garracher dans le mur après 15 minutes. C'était vraiment très difficile. Mais cette personne-là qui était plus capable, ça a fait toc, 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 toc. Fait qu'on la regardait faire, puis on était... Elle a sauvé le CUL de l'équipe. C'est arrivé à tous les événements. Ah, derrière une rubrique des affranchis. J'espère le mettre... C'est quoi ça? C'est tellement la bonne personne pour une dernière rubrique des affranchis pour le vendredi. Je vais mettre le lundi matin. Merci, Samuel. Samuel, c'est bien gentil. C'est tellement trouvé dans le coin de la vache. Je serais sûrement nul au début, mais j'aimerais tellement ça. Fais le pont de temps en temps. Nous, on est à 5 juillet Firehawk. Il y en a sur la Rive-Nord. Si tu cherches Ninja Warrior, Rive-Nord Montréal, tu vas trouver dessus. Fait que voilà. On passe-tu... Vas-y. On passe-tu au 4-7. Tu vas quasiment pouvoir scinder la vidéo sur YouTube pour te mettre un bookmark. Pas grave. Après 30 minutes, maintenant, le sujet principal du podcast, les 4 accords Toltec. Que ce sera tes 4 accords Toltec? Tu sais que j'ai trouvé une photo du raccoin dans lequel je vivais. On a parlé la semaine passée. Ah oui, oui, oui. Je vais vous mettre ça sur Twitter à Saint-Cé Pascal après le podcast. Fait que moi, les 4 accords Toltec après 30 minutes. Holy shit! C'est un livre que tu as lu. J'ai-tu bien compris que c'est un livre écrit à peu près dans les années 50? Non, c'est pas un livre dans les années 50, 97. À 1950, c'est l'auteur. Moi, c'est un livre qu'on m'a suggéré. En fait, c'est Johnny Waite qui était un très haut placé à Spartan Race, un des proches du propriétaire Joe De Senna. Johnny Waite a été directeur de Spartan Race au Canada pendant plusieurs années. Je suis très privilégié de pouvoir le compter dans mes amis. C'est un homme de philosophie, c'est un homme d'érudition. Il m'a proposé ce livre-là dans une rencontre qu'on avait eue à Vancouver. Je venais de me séparer à l'époque. Puis, tu sais, c'est-à-dire, lire ce livre-là, ça va vraiment changer ta vie. Puis, il avait vraiment, vraiment, vraiment raison. Donc, la prémisse là-dessus, l'auteur, c'est Don Miguel Ruiz qui est un ancien diplômé de l'École de médecine du Mexique qui a pratiqué aussi la neurochirurgie. Puis, à un moment donné, il y a eu un accident de voiture puis il a complètement changé sa vie. Puis, il a commencé à étudier la mythologie Toltec puis il est devenu un peu plus auteur pour justement éduquer les gens sur comment changer leur vie, grandir sur certains, ce qu'il appelle les quatre accords Toltec ou les four agreements. C'est, comment il définit un accord? Un accord, présentement, vous en avez des millions. Résentement, vous êtes d'accord d'écouter le podcast, vous êtes d'accord de vous lever de bonheur pour aller travailler, vous êtes d'accord que vous devez ramasser de l'argent pour payer des factures, vous êtes d'accord dans tout ce que vous faites. Si vous n'étiez pas d'accord, vous ne le feriez pas. Fait que, tu sais, on chiale, là, ah, ma job, elle ne paye pas. Ah, mais tu es d'accord de faire ta job, tu es encore là. Ça, c'est un accord. Tout ce qu'on a, nos croyances, notre éducation que lui appelle la domestication et c'est tellement un bon terme, c'est des accords. Donc, on en a des millions et des milliers. Puis, le livre, ce qu'il veut nous apporter à faire, c'est de renégocier, prendre conscience de ces accords-là et en renégocier quelques-uns pour pouvoir s'apporter une liberté, une libération personnelle. Tu sais, ça sonne vraiment holistique, là, mais ça a vraiment du sens dans la façon que c'est apporté. L'auteur, au début, va faire ce que j'adore dans la prémisse du livre, c'est qu'il va faire une différenciation entre éducation et domestication. Ça s'adresse à nous autres. C'est-à-dire qu'étant enfant, tu sais, le système d'éducation actuel, ou même toute éducation, c'est un système de domestication. Parce qu'on prend les enfants puis par un lien de foi et d'autorité, on leur impose des choses qui n'ont pas encore le bagage à pouvoir traiter. Donc, tout est attrapé comme une vérité. La récompense est au conformisme. Oui, c'est un peu ça. On a un modèle conformiste qui appelle, dans le livre, « The Book of Rules », donc le livre des règles, qui est notre vision de l'humanité. C'est vraiment une perspective de la vie humaine, de l'expérience que l'on vit à tous les jours, notre quotidien. Ça, c'est imposé aux enfants. Puis, on est d'accord avec ça. On envoie nos enfants à l'école. Ça fait que ce n'est pas nécessairement un processus d'éducation. C'est un processus de domestication. On est tellement domestiqués qu'on n'a même pas choisi notre nom. Notre prénom nous a été imposé. On n'a jamais demandé à nos parents, « Hey, ça fait son affaire de t'appeler Pascal. Peut-être que je voulais m'appeler Jean-Paul Saint-Cyr, troisième du nom. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Peut-être que je voulais être un prince. » On a ce problème-là avec Vincent Gélozeau. À toutes les fois qu'on fait un podcast avec lui, il essaie de redéfinir son titre, « Le sieur de Saint-Lambert. » « Le sieur de Saint-Lambert. » Pas ton fion, ton fief. Le fief à Vincent. Je ne sais pas c'est quoi, mais je ne veux pas y toucher. Je vais te laisser ton fief pour te tenir loin. Je resterai paysan, Cyr de Vincent. Je resterai avec mon scorbut. C'est la domestication, éducation comme domestication. Si on pense à ça, c'est qu'on s'est fait domestiquer pour avoir ce que l'auteur appelle « The dream of the planet », donc le rêve de la planète. Ce qui est comme dans la matrice, c'est vraiment une perspective, une perception de ce qui est la vie humaine. Ce qui ne veut pas dire que c'est la réalité, que ce soit la religion, que ce soit nos valeurs morales. On a été domestiqué à gober tout ça, à adhérer à tout ça. Adhérer, on rentre dans les accords. Les quatre accords maintenant. Le premier, c'est « Sois impeccable avec tes paroles », c'est-à-dire de réaliser que les mots sont l'outil le plus efficace et le plus terrifiant de l'humain. la parole, les mots peuvent créer, peuvent emmener plus haut comme ils peuvent détruire et en est tellement bas. Les guerres ont été créées par les mots. Les conflits sont créés par les mots. Si on est impeccable avec nos paroles, c'est-à-dire s'empêcher de ne pas se rejeter soi-même, d'être fidèle à soi-même dans la façon de parler, d'avoir une sincérité dans nos paroles, une honnêteté, de pouvoir rechercher la création du positif à travers nos mots, ça nous amène à une libération personnelle et on attire aussi les moindres conflits. Si tu décides d'utiliser tes mots comme un fusil, tu vas attirer ce qui vient avec. Si tu utilises tes mots comme un chisel, comme un marteau pour pouvoir bâtir, tu vas aussi attirer le positif que ça vient avec. Donc, d'être impeccable avec nos mots. Le deuxième, c'est de ne rien prendre personnel parce que rien, nothing, ça c'est un des plus importants, le troisième pour moi c'est le plus important, mais le deuxième. Ne prendre rien de personnel parce que nothing is about you. Nothing is about you. Tu n'es qu'un personnage dans le film des autres. Tu es, déjà là, pour toi-même, tu as de la misère à savoir t'es qui. L'idée du livre, puis il nous explique très bien, c'est pendant toute une vie, on est en face d'un miroir puis on a de la misère à déchiffrer notre propre image. Puis on passe une vie à pouvoir comprendre c'est quoi l'image que je vois dans le miroir. Puis en moi, le miroir, il y a un gros brouillard tout le temps. Puis plus j'avance dans ma croissance personnelle, plus j'avance dans ma découverte de soi, plus le brouillard commence à s'émanciper puis j'ai une image plus précise sur le miroir. Là, je sais de quoi j'ai l'air. Je sais je suis qui. On a de la misère déjà là à voir tout ça. Fait qu'il faut de comprendre qu'il y a déjà, il y a ça, qu'on est très égocentriste, égocentriste dans nos perceptions, dans nos réalités. Ce que les gens pensent sur vous, ça n'a pas rapport avec vous. Ce que les gens pensent de vous, ça rapport à eux, 100% à eux. Ce que ça reflète, c'est leurs insécurités à eux. Fait que si les gens ne vous aiment pas pour x, x raisons, ce n'est pas de vous que ça parle. Ça parle de eux. C'est une projection. Vous êtes, je suis un personnage de Pascal devant Yann, je suis un personnage de Pascal devant ma mère, je suis un personnage de Pascal même devant moi-même. Donc, vous avez des couches en avant de vous. Ce que les gens jugent, ce sont vos couches, ce n'est pas vous. Donc, de comprendre ça, parce que même se faire tirer une balle dans la tête par quelqu'un dans la rue, ce n'est pas personnel. Ça n'a rien rapport avec toi. Ça n'a rien rapport avec la personne qui a commis le meurtre. Ça fait du sens ce que je dis? Oui. Il y a quelqu'un qui l'a écrit dans les... De laisser votre égo de côté, d'arrêter de vous fâcher, d'être offusqué parce que quelqu'un a dit quelque chose, elle est maudite, elle m'a dit ça. Vous give the shit. Ce que ça parle, comprenez que ça ne parle pas de vous, que ça parle d'elle. Ça fait que si on retourne le jugement de l'autre côté ou même si on enlève le jugement, on fait juste tourner la compréhension, ça va vous emmener une meilleure liberté personnelle. Pourquoi? Vous n'avez encore pas mal moins de charges sur les épaules à tous les jours. Vous allez moins vous soucier de ce que les gens pensent de vous et il n'y a pas de meilleure liberté que de se sentir libre d'être soi-même au détriment du jugement des autres. On s'en fout de ce que les autres jugent. C'est comme je l'ai dit, c'est un personnage qui juge, soyez vous-même. Le troisième, c'est ne pas faire de supposition et moi, je trouve que c'est vraiment le plus important des trois. Le livre dont je vous parle est disponible dans toutes les librairies en français, c'est Les quatre accords Toltec. Moi, je l'ai pris sur Rodebol en anglais, le narrateur est super bon. Donc, ne pas faire de supposition. J'ai des quotes ici que je trouve vraiment, vraiment, vraiment importantes. Si on a tellement besoin de s'expliquer tout dans la vie, de trouver une justification pour tout, on a des millions de questions qui ont besoin de réponses, mais on n'a pas assez de contenu ou de temps de pensée ou de données pour trouver les réponses. Dans cette optique-là, on va se faire s'inventer des réponses qui vont sembler probables, mais qui vont nous faire sentir sécures, qui vont nous rassurer parce qu'il n'y a pas plus inquiétant, il n'y a pas plus anxiogène que de faire face à l'inconnu. Donc, faisant face à l'inconnu, puis l'inconnu, ça peut être absolument tout, vous allez voir dans les prochaines phrases. On aime mieux s'inventer des menteries que d'aller chercher la vérité. Donc, on fait des suppositions. On s'en fout si c'est pas la bonne réponse, en autant qu'il y ait une réponse, I feel safe. À cause qu'on a peur d'aller poser des questions, d'aller chercher la clarification, on va faire ces suppositions-là, on va se faire croire qu'ils sont corrects, puis on va même défendre ces suppositions-là au point de faire sentir l'autre, c'est l'autre qui n'a pas raison. Mais souvenez-vous que c'est tout le temps meilleur de prendre ses bases, comme Mariana dans ses bonnes mains, poser des questions. Posez des questions ou faire des suppositions. Ça, vous venez de régler à peu près 80% de vos complis personnels, professionnels et intimes. Posez des questions où souvent, vous vous empêchez de le faire parce que vous avez peur de trouver la vraie réponse. Vous aimez mieux vous inventer de quoi que vous allez trouver moins dommageable émotionnellement, mais vous venez vous sacrer dans le mur parce que c'est complètement faux. On veut éviter de la souffrance en ne posant pas de questions. En même temps, on se garoche dans un mur de souffrance parce qu'on s'invente une supposition qui ne sera peut-être pas validée. Après ça, on va en vouloir à la personne de ne pas avoir répondu à une supposition qui n'est même pas au courant qu'on s'est inventé dans telle situation de il-elle. Voyez-vous tout le downward spiral que ça fait, cette chose-là? C'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que notre cerveau a des mécanismes de défense. À un moment donné, il faut reconnaître ces mécanismes de défense-là pour dire écoute, ça c'est le pilote automatique, mais si je fais un effort, je suis capable de déclencher le pilote automatique puis reprendre contrôle. Ces mécanismes de défense-là, ce n'est qu'un pilote automatique et ce pilote-là, il est là pour vous protéger à court terme d'avoir des émotions négatives. Les émotions négatives, c'est des petites particules chimiques dans votre cerveau que vous ne voulez pas avoir. C'est aussi niaiseux que ça. C'est biologique, c'est chimique. À un moment donné, tu es là, tu te dis non, je ne veux pas ça. Des fois, pour aller au fond des choses, il faut l'avoir le touch-shit et éventuellement avoir la vérité. C'est très vrai ce que tu dis. Vous avez dans vos complexes de base du cerveau, vous avez dans ce qu'on appelle le cortex reptilien, vous avez ces réflexes-là dans certaines glandes de survie, de préservation de votre intégrité. Donc, dès qu'une menace est perçue, il y a tous ces mécanismes-là. Ça a l'air simple quand on en parle, mais c'est hyper, hyper complexe. Si on recherche sur le cerveau, on se rend compte à quel point c'est l'invention la plus extraordinaire de l'histoire de l'univers. vous avez des complexes, des réflexes qui sont automatiques à la base de votre cortex reptilien, qui vont vous protéger de toute menace. Si vous percevez une situation émotionnelle comme une menace potentielle, de faire des suppositions, c'est un mécanisme de défense qui rentre automatiquement. Pour juste en prendre conscience, ça vient de vos réflexes de survie, ce n'est pas des blagues, c'est juste une démonstration psychologique, sociologique de ce réflexe de défense-là. Il faut aller, comme tu as dit, au fond des choses tout le temps et surtout dans les relations intimes. Ça fait 25 ans que vous êtes avec quelqu'un présentement. La pire phrase à dire, c'est la suivante, il devrait le savoir, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Ça gagne, vous vous garrochez une balle dans le pied et une corde au cou pour votre couple. Quand même, ça ferait 357 ans que vous êtes ensemble avec vos dentiers puis vos couches. vous devez encore valider avec votre autre personne parce que c'est une autre personne. Vous n'avez pas un firewire d'une oreille à une autre qui est capable de déchiffrer ses pensées, ses subtilités en temps réel pour comprendre ce qu'elle veut, ses ambitions, la façon qu'elle voit les choses. Ça, on doit échanger de façon communicationnelle. Puis souvent, pour éviter d'avoir une conversation houleuse, une conversation peut-être musclée dans le respect, mais une conversation qu'on peut dire, comme tu as dit tantôt, « tough shit », négative. Négative ne veut pas dire improductive. On va préférer faire ces suppositions-là pour nous protéger puis éviter qu'on chicane puis ça ne me tente pas de faire ça à soir, mais c'est ça qui, poussé dans le futur, va peut-être amoindrir votre relation peut-être même la détruire. On fait la supposition que notre partenaire sait ce qu'on pense puis quand il ne devine pas ce qu'on pense, on devient fâché après la personne qui n'a pas deviné ce qu'on pense parce que ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble qu'elle devrait deviner ce que je pense. Même, si vous faites ça, n'essayez pas de deviner pourquoi il y a autant de divorces et autant de problèmes relationnels, prenez le temps de vous parler, gang, ça prend vos égos. Premier, les accords se bâtissent l'un après l'autre. Prenez rien de personnel, va avant, ne faites pas de suppositions parce que ce qui mine votre communication, c'est que vous prenez tout le personnel. Si vous n'êtes pas capable de vous faire dire par votre partenaire de vie, oui, il y a ça qui ne fonctionne pas puis il y a ça que tu pourras peut-être améliorer. Tu veux faire quoi dans la vie? Bien, soyez malheureux l'un et l'autre à un moment donné dans 15 ans, bien, si ni les papiers d'y va, puis j'aurais donc dû, bien, trop tard, laisser votre égo de côté. Sérieusement, si vous êtes capable de laisser cet égo-là, de ma dernière relation, il y avait cette belle qualité-là. Au départ, on était capable de se parler et ça faisait vraiment toute la différence. Quand tu sais que tu es en face de quelqu'un avec qui tu peux discuter puis que tu n'as pas peur de te faire attaquer émotionnellement par réflexe de défense, tu te sens plus libre de t'exprimer, tu te sens plus libre de pouvoir apporter des correctifs à ta relation amoureuse, relation intime, puis vice-versa. Puis tu sais, il n'y a personne qui aime se faire dire « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça » ou « j'aime pas ci, j'aime pas ça ». Puis c'est comme « ton égo fait… » Mais c'est un passage obligé. Le lendemain, on a grandi, d'après ça, on est mieux. À cause de faire des suppositions, aller chercher les réponses dans toute situation. On parle de relations intimes, mais aller chercher la réponse. Puis juste d'avoir ça dans l'esprit, vous allez vous rendre compte à quel point on fait des suppositions tout le temps. Allez valider, gang. Ça peut être un anodin, super anodin avec un ami, dans un collègue de travail, aller valider, quasiment en être quasiment tannant. Le dernier, faire toujours de son mieux. Ça aussi, c'est un de mes préférés, c'est-à-dire l'action, la prise d'action sur les trois accords qu'on vient de voir ensemble. Ça fait-tu du sens à date de ce que je dis? Je veux savoir… Oui, parfait. Ça, c'est la fameuse règle du 80%. C'est ce que j'enseigne ici aussi à Sport & Fit à Saint-Julie. La règle du 80% va vraiment vous rendre loin. All in every day, no pain, no gain. C'est pas ça. C'est pas ça. Rome wasn't built in a month. C'est pas ça. 80% de ce que t'es capable aujourd'hui, qui va être différent d'hier, qui va être différent de demain, va vous rendre vraiment, vraiment loin. Si je parle d'activité physique, ça va être un bon niveau d'activité physique qui va vous apporter des bénéfices. Vous allez encore avoir du plaisir, mais surtout, ça va vous garder loin des blessures. Donc, à la fin de l'année, plus de plaisir, moins de blessures, plus de volume d'entraînement, beaucoup plus de bénéfices et tu perdures dans cette avenue-là. Même chose pour l'alimentation. Mets sur un calendrier toutes tes collations, tous tes repas. 80% là-dedans, ça devrait être quelque chose qui est bon pour la santé. Garde-toi un 20% pour des gâteries. Tu les mets où tu veux. 80% is going to do it. Peu importe dans ce que tu es impliqué aujourd'hui, que ce soit un projet de travail, que ce soit un projet de vie, que ce soit un projet d'études, 80%, fais de ton mieux, pas plus, pas moins, dans toutes circonstances. Et faire de son mieux, ça évite aussi la culpabilité et le jugement de soi. Parce que votre effort va tout le temps être satisfaisant. Vous allez éviter les fameux « j'aurais donc dû ». Les « j'aurais donc dû », gang, ça va vous suivre jusqu'à d'entendre. Débarrassez-vous le plus de « j'aurais donc dû ». Parce que les « j'aurais donc dû », c'est trop tard. Donc, faites une prise d'action sur votre vie. En finance, les « j'aurais donc dû » en finance, c'est ce qui tue beaucoup d'investisseurs. Quand même? Ben, écoute, imagine-toi, tu vois le stock de, je ne sais pas moi, Apple aujourd'hui. Ça a monté, j'aurais donc dû l'acheter en 1985 des actions d'Apple. Je te nomme un exemple assez intense. La plupart des gens, ils ont un inch, ils disent « j'aimerais ça acheter telle affaire ». Puis là, finalement, ils ne l'achètent pas pour toutes sortes de raisons. Puis là, ils checkent le stock monté après, puis ils disent « Colin, j'aurais dû l'acheter ». Présentement, tu as une tonne de familles qui ont sélectionné un taux variable pour leurs hypothèques. Là, ils l'ont dans la face, le taux variable. Les « j'aurais donc dû », présentement, il y a du monde qui le vivent pour de vrai. À peu près 30 % des Canadiens sont en train de vivre les « j'aurais donc dû » du taux variable présentement dans les hypothèques canadiennes. Non, non, c'est quelque chose en finance, le « j'aurais donc dû » qui tue vraiment. Puis une des choses qu'on fait avec les clients, une partie d'une présentation de quelqu'un de nouveau dans notre clientèle, c'est d'écouter leur passé financier, tout leur « j'aurais donc dû », mais après ça, c'est de les convaincre « OK, maintenant, ça, c'est le passé, on tourne la page puis on regarde en avant ». Ça, c'est le bout qui est important parce que les « j'aurais donc dû », ça ne fait pas avancer personne en finance. Non, c'est ça. Bien, en finance puis dans la vie en général, si vous avez présentement un « j'aurais donc dû », la façon positive de le récupérer, c'est apprenez de ce que vous auriez dû faire pour quand une occasion similaire se présente et que vous ne faites pas la même erreur. Donc, si on revient sur le quatrième accord qui fait toujours de votre mieux, c'est une prise d'action sur votre vie, mais toutes ses dimensions, prise d'action sociale, prise d'action émotionnelle, prise d'action physique, prenez soin de votre corps, c'est le seul corps que vous avez, c'est votre outil, c'est votre véhicule. Quand même, vous avez un cerveau qui rentre loin, si tu as des maladies chroniques qui t'empêchent. La liberté, là, c'est vraiment la santé pour vrai. Ce que j'aime d'être en forme, c'est que je peux avoir n'importe quelle ambition puis je me sens libre d'aller la faire. Je ne me sens pas limité dans mes choix personnels, peu importe sa dimension. Ça fait que tu sens que le champ est wide open pour ta vie. On n'a rien qu'une vie à vivre. En étant en santé, je sais que je peux aller monter de montagne, je sais que je peux aller faire un voyage, je sais que je peux aller faire ci, faire ça. Pendant la pandémie, j'avais le stress un peu comme tout le monde, mais vraiment moins que les autres. Ça fait que je n'étais pas chez nous puis en train de dire si je sors dehors, je vais mourir. Je n'étais pas comme ça. J'étais un peu déprimé comme tout le monde, mais je savais que j'avais une santé de fer. Ça fait que j'avais confiance en ma santé. Ça fait que du stress un peu moins. Liberté par l'activité physique, ça aussi, c'est important. Prendre soin de vos proches, votre environnement par principe, mais tout le temps faire de votre mieux et surtout sans attendre le retour. Si vous donnez pour recevoir, c'est encore l'égocentricité. Si vous êtes amis, puis vous donnez du temps puis de l'écoute parce que vous attendez la même chose en retour, attention, je ne parle pas de relations unidirectionnelles, mais je pense que si vous comptez avec mon ami, j'ai donné trois, je m'attends à recevoir trois, pour moi, ça ne fonctionne pas. Un ami avec qui tu es loyal, tu es fidèle, il a un bout de temps, il ne filera pas, tu vas lui donner tout ce que tu as. Même un moment donné, c'est ça. Même un moment donné, c'est toi qui filera pas puis il va te donner tout ce que tu as, tout ce que lui a, je veux dire. Donc, c'est donnant, donnant là-dessus. Donc, l'action, faire toujours de son mieux, vivre. L'action, en fait, c'est vivre et être soi-même puis l'inaction, c'est refuser de vivre et se nier. Ça fait que action, vivre, être toi-même, une dernière quotation que je peux vous livrer ce matin. Merci à votre patience tout le monde, votre écoute et votre interaction. Celle-là, c'est une phrase qui vient vraiment me chercher par ma vocation d'enseignant de karaté puis de coach aujourd'hui. C'est mon professeur a ouvert sa poitrine et a sorti son cœur. Il a pris une belle flamme de son cœur. Après, il a ouvert ma poitrine, il a ouvert mon cœur et il a mis sa petite flamme à l'intérieur de mon cœur. Il a replacé mon cœur dans ma poitrine et aussitôt qu'il a remis mon cœur dans ma poitrine, j'ai senti un amour intense parce qu'il venait de mettre dans mon cœur que c'était son amour. Je trouve ça vraiment, vraiment, je l'ai lu en anglais là, c'était-tu correct? Ben oui. C'est bon. T'es insécure, Pascal, t'es insécure. Fais-toi confiance. Je valide. Je valide. Mais voilà, c'est les quatre encore Toltec de Don Miguel Ruiz. Aussi dans les commentaires, vous me le direz quand je fais des exposés qui sont un peu plus garnis de données parce que des fois, il faut que je lise des notes en parallèle. Si pour vous, vous trouvez ça moins intéressant, un peu intéressant, vous me le direz. Je vais ajuster mes sujets pour les prochaines semaines. Mais j'essaie de trouver des sujets qui vont vous instiguer à aller faire une lecture pour vous emmener un petit peu plus loin. J'espère avoir bien rendu le livre parce que pour moi, je l'ai écouté plus d'une fois. Je vais traduire à quasiment une dizaine. Je prends des notes, des bookmarks, des passages qui sont vraiment marquants comme la citation que je vous ai donnée. Donc, les quatre accords Toltec, faites pas de suppositions, faites de votre mieux. Prenez rien de personnel, soyez impeccable avec vos paroles. Et sincèrement, moi, je l'ai marqué sur mon board chez nous et ça m'aide. Je continue à perdurer là-dedans, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'espère que ça vous a aidé ce matin après 30 minutes de bifurcation sur la radio. Merci tout le monde d'avoir été là. C'était super intéressant et on se reprend la semaine prochaine avec Pascal Derry. Au revoir. Au revoir.